En novembre 2010, Ryan Gutierrez et Mike Ross, deux personnalités dans le monde du jeu vidéo tels que Street Fighter, se sont réunis, tous deux, dans une vidéo YouTube. Tout se passait bien, les deux protagonistes ont l'air de s'amuser durant le tournage, mais à un moment donné, un événement qui peut paraître si anodin va littéralement changer la vie de cet homme à tout jamais. Le caméraman bute le trépied qui tenait la caméra, et pris de surprise, Ryan réagit en faisant cette fameuse grimace connue de tous. Bien que cet événement paraisse improbable et hilarant à première vue, cette personne à l'apparence joyeuse et chaleureuse a commis des actes regrettables qui l'ont détruit, à tel point que seulement dix ans après, il paraît avoir vieilli de vingt ans. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à rappeler que j'ai un shop de tuto concernant le montage. Donc si t'es débutant et que ça t'intéresse de faire des animations de texte, des backgrounds animés, des transitions d'images et des shockwaves, et bien plus dans le futur, n'hésite pas à regarder en description, il y a toutes les informations disponibles. Au passage, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire qui fait plaisir. Sur ce, bonne vidéo ! Ryan, plus connu sous le nom de Gootex, était un grand fan de la série de jeux Street Fighter. Donc comme vous le savez sûrement, Street Fighter est un jeu de combat en 1 contre 1, développé par la société japonaise Capcom, et dont la première version était sortie en 1987. Une sphère compétitive s'est créée aux alentours des années 2000, et une personne qui ne manqua pas cette occasion, c'était bien évidemment Ryan. Il était déterminé de devenir le meilleur dans le simple et unique but d'impressionner son prochain. Durant cette période, il va croiser le chemin de Mike Ross, un autre joueur présent dans une des compétitions auxquelles il a pu participer, et qui est donc évidemment la personne qui est présente dans la vidéo iconique que l'on connaît tous. Nous sommes en 2009, et épris d'une amitié folle, les deux hommes vont s'associer et auditionner pour une série de télé-réalité diffusée sur la chaîne Syfy, se nommant WCG Ultimate Gamer. C'est à ce moment précis qu'ils ont commencé à gagner en popularité, et le duo s'est fait repérer par Machinima, un network qui est notamment connu aujourd'hui pour les nombreuses arnaques qu'il a commis auprès des Youtubers, et qui d'ailleurs a cessé toute activité aujourd'hui. Détenant une copie de Street Fighter 4, Machinima a décidé de faire jouer Mike et Ryan pour une vidéo YouTube. Les deux protagonistes étant fans de la série Street Fighter, le fait de pouvoir jouer à la nouvelle version du jeu à l'avance, bah on se doute bien qu'ils vont évidemment pas refuser l'offre. La vidéo a apparemment bien performé, à tel point que Machinima leur a laissé l'occasion de créer leur propre chaîne au nom de CrossCounterTV. La chaîne regroupait à l'époque une communauté dans le domaine de la compétition, ainsi que des personnes qui recherchaient des conseils pour s'améliorer au jeu. Mais ils voulaient se diversifier un peu, et c'est pourquoi ils ont réalisé quelques vlogs dans lesquels on pouvait suivre les péripéties de leur vie quotidienne. Un jour vient où cette fameuse vidéo dont j'ai parlé au début est postée sur leur chaîne. Mais au fait, d'où vient ce nom Pogchamp ? Eh bien c'est une référence à l'une de leurs vidéos où ils faisaient une partie de Pogs. Donc pour ceux qui n'ont pas connu, il s'agit d'une petite rondelle en carton avec des illustrations qui sont utilisées pour jouer ou être collectionnées. Durant cette vidéo, Gootex jette une espèce de grosse manette sur la pile de Pogs, mais tout ça était en fait une opération de com car il vendait justement ces manettes aux illustrations de Street Fighter. Et quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ne faisaient pas tant de vues que ça, alors que pourtant ils étaient assez reconnus en tant que personnes. Si on ne compte pas les vues de la vidéo faisant l'objet du même, toutes les vidéos étaient en dessous des 800 000 vues. Et encore il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vraiment au-delà de 500 000 vues. Et si l'on scrolle un peu, la période durant laquelle ils étaient entre 100 000 et 300 000 vues de manière constante, c'était entre 2014 et 2015. Tout avait l'air de bien se passer, et pourtant quelque chose de très important pose problème. Mike disparaît de la chaîne pour toujours. Excès de rage qui finit par le dégoûter du jeu. Quelque chose qui aurait mis fin à leur amitié, comme par exemple des problèmes qui seraient liés à l'argent que générait leur business. La théorie la plus probable serait que Mike se soit lassé de YouTube et de Street Fighter et que tout cela n'avait plus aucun sens pour lui. Ryan quant à lui se fait lentement oublier au fil du temps. Jusqu'à ce que plus récemment des vlogs aient de nouveau attiré l'attention de l'audience, mais pas pour une raison très anodine, son changement d'apparence. Approchant bientôt de la quarantaine et perdant ses cheveux, il a décidé de se les couper en nohawk. Apparemment, il aurait fait ça pour montrer qu'il s'en contrefichait de l'avis des autres et de ce qu'on pouvait dire sur lui. Dans la vidéo, il s'engage à revenir aux origines, là où il s'était arrêté. Mais au vu de ses dernières vidéos, il n'a tout simplement pas réussi. À partir de mi mai 2020, Gootex tiendra des propos dont la monétisation risque de ne pas trop supporter, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur son Twitter officiel, vous allez voir pas mal de choses. Donc voici très brièvement son histoire, mais revenons dans le passé et parlons plus en détail de l'emote. C'est donc en 2012 que Twitch a décidé de l'ajouter à sa liste d'emotes, cependant tout cela ne s'est pas passé comme ça. Un accord a été fait entre Ryan et la plateforme, entre 50 000 et 100 000 dollars lui ont été reversés, ainsi que des négociations supplémentaires non divulguées ont eu lieu. Il gagne tellement en popularité que même des produits dérivés ont été créés. Mais tout n'est pas rose car en début d'année 2021, lors de la prise d'assaut du Capitole, Gootex a posté un tweet pas très friendly, encourageant ses nouvelles violences. Alors que je le rappelle, une femme a succombé de ses blessures durant la prise d'assaut. Il avait également de nombreux propos complotistes d'extrême droite, et tout ça ce n'est tout simplement pas passé auprès de Twitch. Le tweet concernant le Capitole était je pense la goutte qui a fait déborder le vase, et c'est pourquoi seulement 4 heures après son tweet, Twitch annonce officiellement le fait d'avoir retiré l'émote de leur plateforme. Mais seulement 2 jours plus tard, pour garder l'esprit du mème, Twitch a décidé de présenter de nouveaux visages imitant Pogchamp toutes les 24 heures, en choisissant parmi des streamers connus. La première personne à être devenue Pogchamp était Kenny LCWild. Un autre streamer au nom de Reverso l'a vécu cette expérience, et l'a décrite comme positive dans l'ensemble. Car de nombreux a priori, notamment du harcèlement, étaient à prévoir par une partie de la communauté. Omega Jones, un autre streamer ayant lui aussi vécu cette expérience, a reçu quelques critiques négatives, mais simplement parce que l'imitation n'était pas bien réussie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Twitch a certes supprimé le visage de Ryan car cela renvoyait une mauvaise image à la plateforme, mais le fait d'utiliser d'autres visages pour reproduire ce mème, en quelque sorte on garde l'esprit de base et son idéologie, même si techniquement le visage n'est plus le même. Je vais donner un exemple très simple, prenant une citation d'un philosophe très connu au nom de Jean-Claude Van Damme, qui dit, je cite, « J'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. » « J'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. » Alors ça a beau être une autre personne qui prononce cette phrase, mais dans notre cerveau on pensera quand même à l'auteur initial. Et donc pour moi ça fait pareil que pour Pogchamp. Alors ça c'est mon point de vue, mais évidemment dites-moi le vôtre en commentaire sur ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez le contraire. Autre point, selon moi, on ne réfléchit pas assez au sens qu'il y a derrière les choses. Comme chanter une chanson étrangère qui comporte des propos racistes à l'intérieur, mais comme c'est une langue que l'on ne comprend pas et que l'on ne cherche pas à comprendre mais que la musique et l'air de la musique est cool, bah on le chante quand même. Ou les personnes qui utilisent les mots de Pépé the Frog sans même savoir le symbole derrière, bah c'est pas ouf. Et donc ce ne sont pas forcément des personnes malveillantes avec des idéologies d'extrême droite, non. Juste elles n'ont pas fait l'effort de se renseigner. Après je suis d'accord sur le fait que si l'on ne se doute pas qu'il y a un symbole négatif derrière quelque chose, bah on ne va pas faire l'effort de se renseigner. Mais maintenant j'ai envie de vous poser une question, qu'est-ce qui selon vous a l'image la plus dégradante ? Pépé the Frog ou Pogchamp ? Personnellement je partage l'avis de Quinton Review, un youtuber américain dont je me suis fortement inspiré pour réaliser cette vidéo, car il disait des choses vraiment intéressantes. Pépé the Frog est un personnage fictif, Pogchamp, enfin du moins Ryan, est une personne réelle. Quelque part Pépé the Frog a eu cette image, car une partie de la communauté de 4chan l'a voulu. S'il n'y avait pas ces trolls, Pépé serait resté un personnage de bande dessinée, sans problème et tout à fait agréable. Alors que Ryan est une personne réelle, c'est lui qui a fondé sa réputation, qui est d'ailleurs très mauvaise. Son visage sur le moment est peut-être drôle, mais il faut bien comprendre que cela représente seulement 2 secondes d'une vidéo qui a été tournée en 2010, et cela ne reflète absolument pas qui il est, son caractère, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, et on en a la preuve. Donc s'il y a une morale à retenir de tout ça, c'est qu'il faut bien s'informer avant d'utiliser un mème. Mais ça marche avec tout dans la vie, comme les paroles d'une chanson, comme je vous l'ai dit. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre point de vue sur la situation, ça m'intéresse grandement. J'aime bien faire des vidéos comme ça, où j'ajoute un peu une patte philosophique à la vidéo, je trouve ça cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour le développement de la chaîne, pour qu'un jour peut-être j'atteigne les 100 000 abonnés, tout dépend de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, à plus.